Bienvenue au webinaire « Financez vos projets en changement climatique ». Je me présente, mon nom c'est Marie-Claire Dumont, je suis coordonnatrice du secteur art et changement climatique chez Réseau Environnement et je suis aussi conseillère pour le programme partenaire dans la protection du climat au Québec, dont je vais parler dans cette présentation. Juste pour le fonctionnement, en fait, il y a moi qui vais faire une petite présentation en premier, puis ensuite je vais passer la parole à Benjamin, qui est de la Fédération canadienne des municipalités, qui va venir nous parler des programmes de financement. Donc, puis à la fin, il y aura quand même assez de temps pour une période de questions. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure des présentations, sinon attendre à la toute fin pour les mettre dans la fenêtre de chat. Et à la fin, on va regarder les questions, puis répondre aux questions directement. Donc, commençons. Donc, l'ordre du jour, comme je viens de dire, on va parler, en fait, on va commencer avec le programme partenaire dans la protection du climat au Québec, les outils et les accompagnements pour les municipalités. On va ensuite parler des programmes de financement de la Fédération canadienne des municipalités, ensuite on va faire un survol des autres programmes de financement qui sont disponibles en ce moment pour les municipalités au Québec, et on va terminer par la période de questions. Donc, le rôle, j'aimerais commencer en parlant du rôle des municipalités par rapport aux changements climatiques. Les municipalités ont un rôle assez important à jouer dans la protection du climat parce qu'elles sont liées directement ou indirectement à environ 50 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Et elles sont aussi, en fait, les premières à subir les impacts de ces changements climatiques-là au niveau local. Donc, les municipalités sont vraiment au cœur des actions qui permettent de ralentir les changements climatiques. Puis, comment, en fait, les municipalités peuvent influencer les émissions de gaz à effet de serre? Bien, c'est à travers la planification de l'aménagement du territoire, de la réglementation, puis des mesures incitatives en matière d'aménagement, de la gestion des actifs, que ce soit des actifs de la municipalité ou de la collectivité. Et ça, bien, c'est notamment grâce à des investissements dans les infrastructures vertes, dans le transport durable, etc. Par contre, les municipalités ont un revenu limité qui repose presque exclusivement sur la taxe foncière. Et donc, d'où le besoin d'avoir accès à des sources de financement pour leur permettre d'investir dans des initiatives de lutte contre les changements climatiques. En ce moment, il semble y avoir un alignement provincial, fédéral, sur le fait que l'action climatique, ça doit devenir une priorité. Puis, qu'on commence à donner un certain niveau de reconnaissance du rôle significatif des municipalités dans la lutte au changement climatique. Donc, une des façons de passer à l'action dans la lutte contre les changements climatiques, puis de faire avancer ce dossier-là dans votre municipalité, c'est de joindre le programme Partenaires dans la protection du climat. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un programme d'accompagnement gratuit qui vise à stimuler, outiller et reconnaître les municipalités qui s'engagent à lutter contre les changements climatiques. C'est un programme qui a été développé par la Fédération canadienne des municipalités et l'UCLI et, en fait, il est coordonné au Québec par Réseau environnement et l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie. Ce programme-là s'adresse vraiment à toutes les municipalités au Canada, que ce soit les petites ou les grosses. Ici, vous avez la répartition. En ce moment, on a environ 350 membres qui sont autant de très grosses, comme je disais, à de très petites municipalités. Pour vous donner un exemple, on a environ 25 % des municipalités membres qui ont une population de moins de 3 000 habitants. Environ 50 % des municipalités qui ont une population de moins de 9 000 habitants. Au Québec, ça, c'est la répartition actuelle de nos 30 membres. On a 28 municipalités, un arrondissement de la Ville de Montréal et une MRC. Et encore une fois, on a quand même 50 % des municipalités qui sont membres qui ont une population de moins de 8 000 habitants. Donc, le programme s'adresse vraiment aux municipalités de tous les tailles. Comment fonctionne le programme? Ça fonctionne avec un cadre en cinq étapes. Ce cadre-là permet vraiment de renforcer les capacités des municipalités à intégrer les enjeux climatiques à leur planification et à leur processus décisionnel. Donc, le cadre en tant que tel, l'étape numéro un, est d'établir un inventeur de ces émissions de gaz à effet de serre, de se doter ensuite d'objectifs de réduction à l'étape deux. À l'étape trois, d'élaborer un plan d'action local. Étape quatre, mettre en œuvre le plan d'action et les initiatives qui ont été identifiées. Et à l'étape cinq, c'est une étape de surveillance des progrès et de présentation des résultats. Au Québec, il y a déjà plusieurs municipalités qui ont réalisé un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre puis un plan d'action associé avec le programme Climat Municipalité. Puis, ces municipalités-là qui ont déjà recueilli la plupart des données qui sont requises pour satisfaire aux exigences du programme PPC. Donc, je vais juste regarder la question. Donc, en fait, il suffit simplement, pour les municipalités qui auraient participé à Climat Municipalité, il s'agit juste de réorganiser certaines données pour tenir compte des petites différences dans la façon de présenter les résultats dans le programme PPC. Comme le programme Climat Municipalité recommandait une mise à jour des inventaires environ tous les deux ans, je pense que la majorité des municipalités en serait là à la mise à jour de leur inventaire. Et donc, pourquoi pas faire la mise à jour pour pouvoir participer au programme PPC. Et bonne nouvelle, il y a du financement qui est disponible pour la mise à jour de ces inventaires-là auprès de la Fédération canadienne des municipalités. C'est le programme Municipalités pour l'innovation climatique. Puis, il y a Benjamin, en fait, de la SM qui va nous en parler très bientôt, là, après ma présentation. Donc, les avantages d'adhérer au programme PPC, bien, au-delà des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux, de mettre en place des initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On parle d'économie d'argent, de création d'emplois, d'amélioration de la qualité de l'air et de la santé, donc de la qualité de vie des citoyens. Bien, le programme PPC offre du soutien, des ressources, puis une reconnaissance des actions que les municipalités prennent dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, premièrement, dans le cadre en cinq étapes, en fait, vous bénéficiez de ce cadre qui facilite votre cheminement puis aide à réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez l'opportunité de faire partie d'une communauté d'échange sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre les changements climatiques. La communauté de pratiques se réunit en personne deux fois par année. Les membres vont recevoir du soutien technique sur une thématique qu'ils ont choisie et identifiée. Puis, ils discutent aussi entre eux des problèmes, des obstacles qu'ils rencontrent dans le programme puis, en fait, de quelles solutions ils en sont venus à prendre pour surmonter ces obstacles-là. Puis, en fait, les membres sont aussi en contact les uns avec les autres au long de l'année si jamais elles ont des questions spécifiques à se poser les uns les autres. Donc, ça, c'est un des gros avantages. Ensuite, bien, les membres ont accès gratuit à vraiment une foule d'outils ainsi qu'au soutien technique qui est associé à ces outils-là. On parle, par exemple, de l'outil PPC, de la plateforme de réseautage et de la trousse d'outils PPC. Je vais vous montrer rapidement après ces outils-là, en fait. Et vous avez aussi accès à des activités de renforcement des capacités. On parle aussi d'ateliers et de formations. Puis, surtout, reconnaissance, valorisation des efforts de la municipalité. C'est important de reconnaître que les municipalités font des efforts, mettent en place des projets, des initiatives. Et donc, nous, à travers le programme, on essaie vraiment de mettre de l'avant les efforts de nos membres pour qu'il y ait vraiment un rayonnement de leurs efforts. C'est aussi des occasions de réseautage. Comme j'ai dit tantôt, il y a plus de 350 municipalités à travers le Canada qui sont membres. Donc, c'est une belle opportunité d'entrer en contact avec ces autres municipalités-là. Et c'est finalement du soutien concret sur le terrain, personnalisé, puis adapté aux besoins de chaque municipalité. Puis, finalement, c'est de l'aide à trouver des subventions, puis à les demander aussi. Donc, tous ces services-là, en fait, sont gratuits pour les membres qui, en fait, pour les municipalités qui deviennent membres du programme PPC. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. L'adhésion est gratuite, puis ça prend, en fait, seulement qu'une résolution du conseil municipal pour devenir membre. J'ai parlé d'outils rapidement. L'outil PPC, qu'est-ce que c'est? C'est une ressource en ligne qui permet aux municipalités de relever les données sur leur consommation d'énergie, puis de convertir ces informations-là en émissions de gaz à effet de serre correspondantes. En ce moment, l'outil permet de réaliser les étapes 1 et 2 du programme, puis il est présentement en période de test pour les étapes 3, 4, 5. Donc, ça va vous permettre vraiment de faire un suivi complet des étapes 1 à 5 à travers cet outil-là, qui est un outil en ligne et gratuit exclusivement pour les membres. Cet outil-là permet de générer des graphiques, puis des tableaux. Puis ensuite, ces tableaux-là peuvent être téléchargés par la municipalité si vous les mettez dans son rapport annuel, sur son site Internet, etc. La plateforme PPC, c'est un outil de réseautage des membres. C'est aussi une plateforme gratuite et exclusive aux membres du programme. Ça vous permet notamment d'obtenir des ressources, puis des documents pour vous aider à franchir les différentes étapes, de communiquer directement avec les autres membres PPC, puis de tirer parti de leur expertise. Ça vous permet aussi de recevoir les dernières nouvelles au sujet du programme PPC, puis au sujet du financement, des nouveaux programmes de financement, et aussi d'obtenir des réponses de la part du personnel, puis des partenaires du programme. Finalement, la trousse d'outils, en fait, vous y trouverez une foule d'informations comme des guides pour la réalisation de chacune des étapes, des webinaires comme celui d'aujourd'hui, des exemples d'initiatives qui ont été mises en place par d'autres membres. Ça, c'est accessible directement sur le site de la FCM, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Je vais maintenant passer la parole à Benjamin de la Fédération canadienne des municipalités qui va nous présenter le financement qui est actuellement disponible à la FCM. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais commencer à partager mon écran. Je suis Benjamin, je suis conseillère avec les programmes de la FCM. Je vais vous présenter un petit aperçu des programmes de financement de la FCM. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Je vais ouvrir la petite fenêtre de chat avant de commencer. Mais j'espère que tout le monde peut m'écouter et peut voir mon écran. Alors, je vais présenter les programmes de la FCM, en particulier le programme de la municipalité pour l'innovation climatique et le programme pour la gestion des actifs municipaux, qui sont deux programmes qui sont offerts maintenant même, dans le cadre du programme de la FCM, qui offrent du financement pour la municipalité au Québec. La FCM reconnaît bien les défis qui se présentent au monde municipal. Les défis de transport, les défis de déchets, des matières résiduelles et aussi les défis de changement climatique, ce qui se pose aux municipalités autour du Canada. Et les questions qui sont difficiles à gérer pour les gouvernements locaux. Quand faut-il réparer, renouer ou remplacer les infrastructures publiques, par exemple les systèmes d'eau et d'égout? Comment planifier pour les besoins présents et futurs de ma communauté? Quels seront ces besoins en face du changement climatique? Et comment pouvons-nous protéger nos ressources? C'est-à-dire, ressources réelles et ressources financières aussi. La FCM voudrait bien offrir un soutien accru aux municipalités canadiennes pour améliorer la qualité d'eau, de l'air et du sol, pour renforcer la prise de décision en matière d'investissement en infrastructures, pour réduire les émissions de gaz en effet de serre, pour gérer les actifs de votre municipalité et pour s'adapter aux impacts de changement climatique. Je vois qu'il y a des personnes qui… Oui. On continue. Le financement de la FCM doit offrir une aide pour la municipalité canadienne de toutes les tailles. La FCM peut vous permettre d'atteindre vos objectifs de diverses façons, avec le financement, les ressources, comme des exemples des ressources qui ont été présentées par Marie-Claire, l'apprentissage en part et formation à travers des réseaux, par exemple le réseau des partenaires pour la protection climatique, et nous avons aussi le réseau pour la gestion des actifs, le partage des connaissances et des occasions particulières pour le réseautage, par exemple, de notre conférence annuelle. Les programmes de la FCM voulaient bien offrir du financement et du soutien dans les secteurs de matières résiduelles, de transport, de changement climatique, d'énergie, aux sites contaminés et gestion des actifs. Notre présentation aujourd'hui va mettre l'accent sur le financement pour le changement climatique et la gestion des actifs, mais je vous invite aussi à nous contacter si vous voulez savoir plus du financement disponible dans les autres secteurs. Un petit aperçu de cela, pour les matières résiduelles, nous voulons vous aider à réduire la quantité de matières qui sont enfouies, changer les formes de transport moins polluants, réduire la consommation d'énergie, réduire la consommation d'eau et améliorer la qualité des eaux de ruissellement et améliorer les conditions sur les sites contaminés. Encore, si vous voulez parler de cela, je vous invite à me contacter après le webinaire. Tous les volets de financement de l'AFCM offrent du financement pour toutes les étapes d'un projet, c'est-à-dire pour le planifier, pour étudier la visibilité d'un projet, pour les projets pilotes qui évaluent l'usage d'une façon ou d'une technique sur place, pour les projets d'immobilisation, c'est-à-dire les projets avec une valeur, par exemple, de 5 ou 10 millions de dollars ou plus, qui voudraient améliorer la qualité d'un site selon ces cinq secteurs et encore plus. Le programme Municipalité pour l'innovation climatique maintenant a l'appel de candidature pour les municipalités au Québec. L'appel de candidature est ouvert seulement pendant quatre mois. Les subventions existent pour vous aider avec jusqu'à 80 % de coûts admissibles d'un projet. Mais le processus est compétitif. Nous offrons, nous provoyons d'offrir financement pour 10 projets d'immobilisation et 40 projets de plans et études autour du Québec à travers cette offre de financement. Les initiatives municipales doivent être ou pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour l'adaptation aux changements climatiques. La réduction de gaz à effet de serre ou l'adaptation aux changements climatiques peuvent être réalisées dans les secteurs d'énergie, aux déchets, transports et projets communautaires. Nous avons beaucoup d'opportunités pour chaque type de projet qui va aider à réaliser des réductions réelles des émissions de gaz à effet de serre. Je vous invite à me contacter si vous voulez parler plus d'un projet en particulier. Pour les plans et études, la subvention, c'est 125 000 $ par projet pouvant atteindre 80 % des coûts admissibles du projet. Et pour les projets d'immobilisation, l'offre de financement à travers du programme MIC, c'est 750 000 $ aussi de 80 % des coûts du projet. Voici des exemples de projets qui ont été financés par la FCM. Le plan d'action contre les changements climatiques à Perth, en Ontario, a reçu une subvention de toute façon de 27 500 $ pour un projet de 55 000 $. Et ils ont identifié la ligne de base des stratégies contre les changements climatiques internes pour le gouvernement municipal et aussi externes pour la municipalité en total. Et des actions concrètes qui vont les aider à réduire les risques posés par le changement climatique, par exemple les inondations. Voici un autre projet qui a été financé par la FCM en avance. C'était pour les véhicules électriques dans la région de Kootenys, en Colombie-Britannique. La subvention a été 350 000 $. Ce projet était très intéressant parce que le projet a utilisé des approches différentes et innovantes pour aider à l'usage des véhicules électriques, non pas seulement la construction de bornes électriques. Alors, ils ont construit stratégiquement 50 bornes électriques autour de la vallée pour promover l'accès des véhicules électriques ou aux attractions naturelles dans la vallée. Mais ils ont aussi offert un programme de formation publique pour entraîner le public sur les avantages des véhicules électriques. Et ils ont offert des subventions leur-même pour l'achat des véhicules électriques autour de la vallée. Alors, c'était un cadre de stratégie qui a été financé par la FCM pour adopter cette forme innovante de transport. À travers de la programme Municipalité pour l'innovation climatique, nous avons aussi la subvention de soutien au personnel. L'offre va fermer le 29 juin. Alors, si vous n'avez déjà écouté, pas déjà écouté de cela, nous pouvons en parler très rapidement, mais il y a seulement comme 10 jours pour faire la demande. Cette offre de financement, c'est pour le personnel municipal chargé de la mise en œuvre d'initiatives visant l'atténuation des changements climatiques. 80% encore de la salaire de l'employé qui va être embauché par la municipalité pour deux années. Alors, nous offrons aussi du financement à travers de notre programme de gestion des actifs municipaux. Le financement est dirigé à toutes les municipalités autour du Canada, en particulier les petites. Le processus de faire une demande de financement pour le programme PEGAM est très accessible, c'est simplifié pour que les municipalités petites accèdent au financement. Nous offrons des subventions de jusqu'à 80% des coûts admissibles avec une limite de 50 000 $ pour un projet qui va durer non plus de 11 mois, c'est-à-dire un projet d'un an en total, moins d'un an en total, pour réaliser des activités internes pour améliorer la qualité de la gestion des actifs dans la municipalité. Vous pouvez inclure jusqu'à trois activités dans votre demande pour établir la base de données ou améliorer la qualité des données réelles sur, par exemple, le système des goûts, si vous avez des biens donnés ou si vous voulez, par exemple, vérifier la qualité des égouts, vous pouvez le faire en utilisant le financement FCM. Vous pouvez aussi utiliser le financement pour renouveler votre plan d'intervention. Et enfin, nous voulons vous aider à améliorer votre prise de décision dans la municipalité. Un exemple typique d'un projet qui peut être financé par la FCM, c'est pour l'achat d'un programme de l'ordinateur pour l'utiliser pour enregistrer l'effet autour de vos données. La numérisation des enregistrements et la formation pour les employés municipales. En total, ce projet a une valeur de 65 000 $ et nous pouvons offrir une subvention de 50 000 $ pour ce type de projet. Comme vous avez déjà écouté, nous avons aussi des guides pour vous aider à identifier votre type de projet qui peut être financé par la FCM. Les demandeurs admissibles de chaque type de financement sont les gouvernements municipaux, premièrement. Nous offrons aussi du financement pour les organisations régionales au territoire qui offrent des services municipaux, par exemple les régies. Les organismes sans bout lucratif peuvent faire une demande et aussi les Premières Nations peuvent faire une demande en coopération avec une municipalité. Je vous invite à passer une visite à notre base de données de projets approuvés par la FCM pour voir plus d'exemples de projets. Je vais vous présenter des exemples aussi très rapidement. Ces projets ont été financés par notre Fonds municipal vert qui est aussi ouvert pour les municipalités au Québec. La bibliothèque de Varennes est une bibliothèque de zéro consommation nette d'énergie. La ville de Halifax a utilisé la subvention de la FCM pour installer des panneaux solaires pour chauffer les eaux dans les maisons privées. C'était très innovant d'une façon financière. La ville de Plessisville a lancé un programme d'autopartage utilisant les véhicules électriques. Et enfin, la FCM finance une grande variété de projets. Moi et mes collègues sont disponibles pour vous aider tout au long de vos initiatives, en particulier pour connecter vos besoins, vos rêves avec le financement disponible. et les ressources offertes sont conçues pour toutes les municipalités. Alors, je vous invite encore à visiter les ressources des partenaires pour la protection du climat et les ressources pour la gestion des actifs en particulier, qui sont très fortes et qui peuvent vous aider très bien à identifier des façons dans lesquelles vous pouvez investir dans un meilleur futur. Notre formation et nos ressources existent afin d'aider votre municipalité à atteindre vos objectifs. Nous avons des ressources pour la formation, comme les étalières ou la webinaire, comme maintenant même. Des ressources comme les études de cas et des guides, des opportunités de réseautage et plus. Je vous invite toujours à abonner à notre infolettre à fcm.ca slash fcmconnection qui va vous mettre à jour toujours avec ce qui se passe dans le cadre de la FCM ou de me contacter directement en utilisant notre numéro ou programme à commercial fcm.ca qui va être envoyé directement à moi pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Benjamin. Donc, on va continuer avec le reste de la présentation. C'est tout court. Puis ensuite, on passe directement aux questions. Donc, les autres sources de financement, justement, ça concerne le nouveau programme de climat municipalité. Bien, comme j'ai mentionné tantôt, les municipalités qui sont membres du programme PPC, ils ont accès à de l'aide pour trouver des subventions puis à les demander. Ils ont notamment un des services qu'on leur offre, c'est un document de financement où ils peuvent voir vraiment tous les programmes de financement qui sont actuellement disponibles pour les municipalités au Québec. Ce document-là est mis à jour assez régulièrement. Donc, je vais vous présenter quelques projets, quelques programmes de financement. Le programme, le premier, évidemment, climat municipalité, la phase 2. Ça a été annoncé hier, en fait. Le ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte au changement climatique a annoncé une enveloppe de 40 millions pour la phase 2. Ce programme-là comprend deux volets. Le premier, soutien à la préparation de projets à l'aide d'études de faisabilité ou d'analyse coût-avantage. Ça va être l'aide financière allouée à ce volet-là et d'un maximum de 50 000 $ par projet. Et les demandes sont reçues en continu puis vont être admises jusqu'à l'équisement de l'enveloppe budgétaire annuelle. Le volet 2, lui, va concerner la réalisation de projets pilotes pour expérimenter des solutions techniques. On parle d'infrastructures vertes, d'aménagement résilient ou de technologies vertes ou bien des solutions sociales qui vont inclure, par exemple, les acteurs du milieu de la recherche de solutions. Le budget total pour le volet 2 est de 35 millions et l'aide financière allouée est d'un maximum de 1 million par projet. Le volet 2, lui, fonctionne par appel à projet. Le premier appel à projet, la date limite pour déposer les demandes, c'est le 5 octobre 2018 à midi. Il va y avoir aussi d'autres appels à projet qui sont prévus. Il va y en avoir un au printemps 2019 puis l'autre au printemps 2020. Le programme a commencé hier, en fait, le 19 juin 2018 puis il va prendre fin le 31 décembre 2020. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir le site du ministère qui est ici sur le programme Climat municipalité pour la phase 2. Et si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement la direction du programme Climat municipalité au numéro de téléphone ici dans la présentation ou à l'adresse courriel. Si vous appelez, en fait, il faut laisser un message sur la boîte vocale puis il y a quelqu'un du ministère qui va vous rappeler et répondre à votre question. Ensuite, les changements climatiques, c'est un sujet assez transversal. Et donc, il y a quand même toutes sortes de financements que vous pouvez aller chercher qui seraient inclus, en fait, dans votre démarche d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. On pense notamment au transport, au bâtiment et à l'efficacité énergétique et aux matières résiduelles. Par exemple, dans le transport, il y a le programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. Ça, ça vise à soutenir les municipalités dans la prise en charge de l'entretien du réseau cyclable national de la route verte et d'assurer un niveau de qualité qui va inciter les usagers à faire des déplacements actifs efficaces et sécuritaires. Pour ce programme-là, il y a un maximum de 50 % des dépenses qui sont admissibles jusqu'à concurrence des dépenses maximales qui sont prescrites par le programme. C'est un programme du ministère des Transports. Vous avez aussi le programme d'aide au développement des transports actifs dans les périmètres urbains aussi du ministère des Transports, qui vise à intensifier la mise en place d'infrastructures de transport qui favorisent les déplacements actifs en milieu urbain. On a encore un maximum de 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence d'un million de dollars par projet au cours d'une même année financière. Vous avez le programme branché au travail de Transition énergétique Québec. Ce programme-là rembourse notamment des bornes de recharge. Il y a 50 % des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 5 000 $ par borne de recharge. Puis, nous sommes maximales de 25 000 $ par année financière. Si on passe aux bâtiments et à l'efficacité énergétique, il y a le programme Éco-performance de Transports énergétiques Québec, qui vise à diminuer les gaz à effet de serre, diminuer la consommation de combustibles fossiles, puis d'améliorer l'efficacité énergétique des procédés et des bâtiments. Le financement-là va varier en fonction du volet qui a été choisi, puis de la technologie qui est utilisée. Le programme de Biomasse forestière résiduelle, aussi de Transition énergétique Québec, qui vise à diminuer les gaz à effet de serre, de la consommation des combustibles fossiles, puis de soutenir cette filière de la Biomasse forestière résiduelle. Encore une fois, le financement est variable en fonction de la technologie qui va être utilisée et du volet qui a été choisi. Vous avez des subventions pour une étude de faisabilité portant sur des mesures d'efficacité énergétique. Ça, c'est subventionné par Énergie. Vous pouvez avoir jusqu'à 5000 $, jusqu'à 50 % du coût de l'étude qui est remboursée avant taxe. Vous avez aussi toutes sortes de subventions pour des appareils comme des chaudières et des chauffe-eau à gaz naturel, des aérothermes à condensation, des appareils de chauffage infrarouge qui sont des subventions qui vous ont offertes par Énergir et Gatifère aussi. Ensuite, si on parle des matières résiduelles, il y a le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage du MDDEL-CC. Celui-là va viser l'installation de traitement des matières organiques. Puis, aussi, il y a un volet pour le remplacement des combustibles fossiles par du biogaz. Puis, vous avez l'aide aux composteurs domestiques et communautaires aussi qui visent à détourner les matières organiques de l'élimination et réduire les gaz à effet de serre. Donc, toutes ces initiatives-là sont bonnes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, peuvent être mises dans votre plan d'action si vous le souhaitez. Puis, là, il y a du financement qui est disponible en fonction, souvent, du type d'équipement qui est choisi. Il y a beaucoup d'autres, plusieurs autres, en fait, programmes qui sont disponibles. Je ne ferai pas le détail de tout ici. Mais, comme je disais, pour les membres, on fait un document qui est accessible exclusivement pour les membres TPC. Puis, vous avez accès à toute cette liste de programmes de financement-là. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. J'ai commencé à en noter. Puis, j'ai une collègue qui est ici avec moi qui va pouvoir m'aider à voir si j'en ai pas oublié. Donc, la première question, en fait, c'était de savoir quel arrondissement, là, qui était inscrit au programme TPC. C'est l'arrondissement de Saint-Laurent, dans la ville de Montréal. Ensuite… Je ne suis pas reconfirmé, mais oui, c'est parfait. Oui, c'est ça. Parfait. Ensuite, il y avait une autre question. Pour devenir membre, il faut faire partie d'une municipalité. Effectivement, le programme partenaire dans la protection du climat, c'est un programme qui est exclusif aux municipalités. Donc, un consultant ne peut pas nécessairement devenir membre du programme. Il peut, par contre, travailler avec une municipalité qui serait membre du programme. Et nous avons aussi des ressources qui sont très… qui sont ouvertes au public. Alors, la difficulté est d'être dans le réseau, mais pour accéder aux ressources, ce sont ouvertes à tous. Oui. Ensuite, une autre question. Est-ce que les présentations nous seront envoyées après la présentation? Oui, en fait, on va vous envoyer… le webinaire est enregistré. Donc, on va vous envoyer le lien du webinaire. Donc, vous aurez à la fois les présentations et, en fait, l'explication orale aussi. Ensuite, j'avais une question, en fait, moi, qui m'a été envoyée par courriel avant la présentation et c'est pour Benjamin. Les municipalités pour le programme, municipalités pour l'innovation climatique, doivent demander… doivent déposer leurs demandes avant le 12 octobre 2018. C'est bien ça? Oui, exactement. Et, en fait, au Québec… À partir de l'offre pour le soutien du personnel qui va fermer prochainement. Le 29 juin, c'est ça? Oui. En fait, la question était, étant donné que les municipalités du Québec doivent soumettre leurs demandes au MAMO avant de la soumettre à la FCM? Oui, alors, le processus de soumettre en demande va à travers le MAMO. Ils vont confirmer que le projet est sur l'intéresse provincial aussi. Et ils vont l'envoyer directement à nous après de faire une petite réunion. Une vérification. Oui. Ma question, en fait, c'est de savoir, est-ce qu'il faut prévoir un délai pour le dépôt à la FCM? Par exemple, est-ce que si on dépose au MAMO avant le 12 octobre… Non, vous pouvez le soumettre à MAMO le 12 octobre. OK. Donc, ça ne sera pas en retard. Oui. Non. OK. Parfait. Super. Nous préférons de le recevoir en avance, mais ça, c'est la date limite. Parfait. Donc, c'est la date limite pour la soumission au MAMO. Oui. Pour la municipalité. Pour la municipalité. Parfait. Ensuite, il y avait une question. Le programme Climat-Municipalité, la phase 2, est-ce que c'est un programme distinct du programme Municipalité pour l'innovation climatique? Oui. Le programme Climat-Municipalité, c'est un programme du gouvernement du Québec, donc du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique qui provient du fond vert, à ne pas confondre avec le programme Municipalité pour l'innovation climatique qui est un financement du gouvernement du Canada. Et donc, Benjamin, tu pourrais confirmer. Oui, c'est exactement ça. Les offres de financement sont très similaires, mais selon le point de vue de la CIM, vous pouvez faire une demande des deux sources de financement si vous voulez. Si vous avez un projet qui peut être soutenu par les deux cadres de financement, vous pouvez faire la demande à tous les deux. Oui, c'est seulement ça. Parfait. Ensuite, il y avait une question par rapport au programme Climat-Municipalité, 40 millions pour des projets de 50 000 maximum, donc 800 villes possibles. En fait, 40 millions, il y a deux volets. Il y a le volet 1 qui est pour les études de faisabilité ou des analyses coût-avantages. Ça, c'est un budget total de 5 millions. Donc, il y a seulement 5 millions pour le volet 1, puis il y a 35 millions pour le volet 2. Puis comme je le disais dans la présentation, c'est sûr que ce n'est pas ni la FCM, ni Réseau environnement, ni la QME qui sont responsables de ce programme-là. Donc, si vous avez plus de questions sur le programme, je vous invite à contacter directement la direction de Climat-Municipalité 2. C'est vraiment eux qui vont pouvoir vous répondre à ce sujet-là. Alors, enfin, entre les deux programmes, la FCM va offrir du financement pour autour de 40 municipalités pour les plans et études. Je crois que la ministère va offrir autour de 100 municipalités, mais la différence est que la FCM peut offrir jusqu'à 125 000 $ par plan ou études. Et la limite pour le budget des projets d'immobilisation de la FCM, c'est 750 000 $, jusqu'à 80 % des coûts. Parfait. Ensuite, le volet 2 du programme Climat-Municipalité est compétitif aussi comme le programme Municipalité pour l'innovation climatique ou est-il disponible jusqu'à épuisement des fonds? En fait, étant donné que le volet 2 fonctionne par appel à projet, c'est un, c'est un, à mon avis, c'est un, c'est un programme compétitif aussi comme Municipalité pour l'innovation climatique. Benjamin, peut-être que tu peux ajouter quelque chose? Non, je crois le même. Je pourrais aussi dire que ce que nous cherchons dans le projet, c'est pour les effets réels qui vont être réalisés par le projet. Alors, la compétition, c'est pas si forte, c'est seulement que nous voulons être rassurés que le projet va avoir des effets réels sur la réduction des gaz à effet de serre ou sur, sur la protection contre les changements climatiques. Alors, si votre projet est très bien conçu et très bien présenté, la possibilité de financement existe. Nous ne devons pas être menacés par être compétitifs. C'est seulement à dire qu'il y a des limites de fonds pour tous. Et nous ne pouvons pas donner l'argent à tout le monde. Nous devrions faire un petit peu de sélection. Mais de toute façon, nous vous invitons à au moins nous contacter avec votre idée de projet pour savoir plus. Puis, je vais peut-être rajouter, Benjamin, qu'avant de déposer officiellement leurs demandes, les municipalités peuvent, par exemple, te contacter pour que tu puisses vérifier avec qu'elles, que leur demande est complète ou leur donner des… Oui, exactement. Tout ça, oui. Nous invitons vos appels. Et entre tout ça, je voudrais aussi répéter que nous avons du financement par notre programme de gestion des actifs municipaux pour vos bases de données et vos plans d'investissement qui n'est pas si compétitif. Nous offrons 50 000 $ à chaque municipalité pour faire ce projet interne qui vous aide avec la capacité de faire ce type de projet. OK. Donc, le processus du programme de gestion des actifs municipaux n'est pas vraiment compétitif? Non. C'est ouvert maintenant. Si vous voulez nous envoyer une demande de financement, c'est très simplifié pour faire la demande si vous avez identifié les activités à faire. Parfait. Prochaine question. Donc, si une municipalité a le projet de mettre à jour son inventaire d'émissions de gaz à effet de serre et son plan d'action, peut-on appliquer pour municipalité pour l'innovation climatique ou au Climat municipalité 2? En fait, Climat municipalité 2, c'est vraiment seulement pour les études de faisabilité ou les analyses coût-avantages et les projets pilotes. Donc, non, vous ne pouvez pas utiliser Climat municipalité 2, mais effectivement, municipalité pour l'innovation climatique vous permet de financer les étapes 1, 2 et 3 du programme partenaire dans la protection du climat, c'est-à-dire soit la réalisation ou la mise à jour d'un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre et le plan d'action pour une ville. Oui. Monsieur Lafortune, c'est exactement ce type de projet que nous cherchons à travers ce programme. Parfait. Et pour Benjamin, donc Benjamin, je vais te laisser répondre. Oui. Dans le cadre du programme municipalité pour l'innovation climatique, est-ce possible pour une organisation à but non lucratif d'être partie intégrante d'un projet afin de souvenir une municipalité? Développement de projet, gestion, faisabilité pour la réduction des gaz à effet de serre. La municipalité est-elle tout de même éligible comme demandeur principal pour les subventions? Alors, la municipalité, aussi une organisation a déjà offert du soutien pour la municipalité? Je n'ai pas si bien compris, pardon. Est-ce qu'un organisme à but non lucratif peut, en fait, vraiment participer activement, soutenir une municipalité qui ferait une demande pour, en fait, qui mènerait à un projet de réduction de gaz à effet de serre? En fait, la municipalité serait le demandeur principal, mais travaillerait avec… Oui, ce façon de faire la demande, c'est très bien reçu. Nous invitons aux municipalités à faire une demande pour faire un projet en particulier en travaillant avec une organisation sans but lucratif où l'organisation même pourrait nous envoyer leur propre demande de financement pour travailler avec la municipalité. Les deux façons de faire la demande sont également reçus, mais je recommande en général que si la municipalité est le demandeur principal, c'est plus facile pour nous pour évaluer la demande. Benjamin, je me suis… En fait, c'est moi qui s'ai trompé. On parle ici d'un organisme à but lucratif, donc un organisme du secteur privé. Oh, pardon. Non, c'est moi. En fait, c'est moi qui s'ai trompé. Ce n'est pas toi. Oh, pardon. Oui, la municipalité peut contrater à tout le monde qui est requis pour faire le projet. Alors, si la municipalité fait la demande de financement, ils peuvent faire un contrat avec un organisme lucratif pour réaliser les objectifs du projet, sans doute. C'est très facile. Parfait. Donc, en fait, il faut… En fait, mais c'est quand même la municipalité qui doit… Faire la demande, oui. La municipalité doit faire la demande, mais ils peuvent travailler… Ils peuvent faire leur propre façon de… Tendering, je ne sais pas ce que c'est. Awarding the project. Ah, OK. Oui, bien oui, de mener ou de… Oui. Mais ils peuvent travailler avec… Appel d'offres, oui. Oui. La municipalité… Merci. Oui. Parfait. Et donc, il y avait une dernière question. C'est, est-ce que le programme de gestion des actifs municipaux est ouvert jusqu'à quelle date? Là, il n'y a aucune date limite pour ce fonds, mais tout le reste du Canada a été très intéressé dans ce financement. Alors, je recommande de nous contacter prochainement pour vérifier exactement l'échéance de l'offre. Est-ce que ça va fonctionner par appel à… Non, c'est un appel qui continue. Nous invitons les demandes toujours, mais il y a une limite de financement qui va arriver dans le futur. Je ne sais pas exactement quand. Et si vous êtes intéressé à ce financement, je vous… je recommande de nous contacter prochainement. OK. Parfait. Une autre question. Est-ce qu'un projet impliquant une université avec quelques municipalités pour donner des formations ou réaliser certaines études liées à l'atténuation ou à l'adaptation seraient recevables? Benjamin? Recemment, nous avons fermé notre offre de financement pour ce type d'organisation, par exemple les universités qui offrent du soutien pour les municipalités. Nous en offrons de temps en temps. Je vous invite à abonner à notre infolettre pour savoir de la prochaine opportunité de financement de ce type. Je vous invite aussi à me contacter pour parler un petit plus. Mais si le projet en ce moment est seulement pour la formation, ça ne… ça n'est pas partie de l'offre couramment. OK. L'offre pour la formation exclusive a été déjà fermée. Parfait. Aussi, une autre question, juste pour spécifier, donc une municipalité ou une MRC peut confier le mandat à un consultant pour présenter la demande, si c'est la municipalité ou la MRC qui est le demandeur principal, mais elle peut faire affaire avec un consultant. Le consultant peut remplir la formulaire de demande, mais les coûts liés à cette action ne sont pas couverts par la subvention. Alors, les coûts sont seulement pour faire le projet. Oui, les coûts… en fait, les coûts deviennent remboursables à partir du dépôt de la demande, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, on a fait le tour des questions qui sont là en ce moment. Il est déjà 13 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à moi ou à Benjamin. Après, tout de suite après la présentation, on va vous envoyer un lien, en fait, avec la présentation, en fait, qui a été enregistrée, le webinaire. Donc, vous pourriez le réécouter. Et aussi, on va vous envoyer les informations de Benjamin, donc son numéro de téléphone, son adresse courriel, ainsi qu'elle est mienne. Et aussi, un court sondage qu'on vous invite à remplir pour nous dire comment vous avez aimé le webinaire, puis quel autre sujet, en fait, que vous aimeriez qu'on aborde pour un prochain webinaire. Donc, bien, merci à tous de votre participation. Merci, Benjamin, d'avoir répondu au quel temps, puis de nous avoir présenté les programmes de financement. C'était mon plaisir. Merci à tous. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon.